Bon match à Saint-Hyacinthe au stade LLP gaucher. Dès le départ, le disque à Tourigny. Un tir de Degroseillé bloqué en défensive par Demers. À nouveau le disque à Degroseillé, le tir. Le but! Tourigny qui enfile l'aiguille sur le retour. Nous-mêmes, Gauthier, ça n'a pas fonctionné. Ça avance rapidement, brise pas le tir. Bel arrêt pour le gardien. On cherche la rondelle. On en profite, on veut s'échapper. Gravel, il est rapide par le flanc droit. Gravel, au filet, ça avance. On l'empêche de tirer. À Talbot Tassi avec 10 secondes à la pénalité, 3 à la période. 1-0 la marque, tir au filet. Cadorette fait l'arrêt. Retient dans sa grosse pitaine avec 3 secondes à la pénalité. Par la suite, derrière le filet, on s'encercle. On souhaite la bienvenue. Bussière qui revient, tente avec l'aide de Carbono. On le fait chuter. Et là, oh, Carbono n'a pas aimé la mise en échec que l'on a servi à Bussière. Et c'est un dur. Il est allé chercher l'adversaire. On conserve du côté des Beaucerons. Il y aura un échappé. Il s'avance rapidement. Et le tir est ce qu'il a fait. Il est allé chercher Carbono. Sa visite sur la glace, c'est d'abord-midi, aide les petits joueurs. Et là, c'est une bagarre qui ne vient pas puisque les deux ne veulent pas, d'un côté, la baie changer les coups. Carbono aimerait bien. En Beauce. Sortie rapide, on s'avance avec Gauthier. Le tir. Et le but! La rondelle a touché un bâton d'un défenseur. Demers a touché le poteau derrière le gardien. En contre-attaque, on s'amène rapidement avec Arjun pour Pas-de-Vin. Un tir au filet. Et on vient de voler. Oh, quelle arrête, Cadorette! S'embolé seul au filet avec 5 minutes à la deuxième. 2-0 le bataillon qui est à nouveau avec Gauthier. S'avance bien pour Gravel. Le tir au but! Quel beau jeu de passe! Et Gauthier n'a pas entendu. Gauthier a des poignets vifs. Environ 10 pieds du filet. Trois buts dans ce match. Sortie de Bussière s'avance au filet. Lance. On est venu bien près d'enfiler l'aiguille. On reprend des champs de maille noire. On remet à la baie. On joue bien le triangle devant le gardien. Un tir. Il a bu! Oh! Il a enfilé l'aiguille. Anthony Verret. Tourigny s'avance. Tourigny remet au filet pour trembler le tir. Et un super parrain de Cadorette avec le gars. Oh, comment il l'a fait! Magistral! La pensée chez le bataillon avec 12-45. On s'amène au filet le tir. Et un bel arrêt avec le gars. Oh, il a été dominant lui aussi. Et l'arbitre intervient à la pénalité. Là, on se saute dans les bras l'un de l'autre. Tremblée pour remettre derrière le filet à Réaume. On se retrouve. Et quel père? Talbot Tassi tente d'intervenir. On s'amène en zone payante à trois du côté. Et le but! Qui est marqué dans l'échange. 11, ça va faire mal et du bien en même temps. Tout dépend de quelle équipe vous êtes. Soit à la période. Le disque est remis en faveur du capitaine. Pour Chagnon. Chagnon s'avance. Et là, c'est court! Finé des airs! Et ça scelle l'issue du Hatch. Et là, il y a Bagarre. Vers Passe. Avant même la mise en jeu. Et qui l'attaque en ce moment du cours des femmes? Et là, on a décidé... Carrier s'est amené. Et là, c'est au banc qu'on s'en prend. On se souhaite la bienvenue pour le prochain rendez-vous. À Saint-Georges. En zone payante. Lance. Arrêt pour Boutillet. Et il lance à l'autre bout à son vis-à-vis. Qui va récupérer la rondelle. Et il a laissé aller Philippe Cadorette. Oui, dans le but! Bon prince! Beau joueur, M. Cadorette. On vous aime comme ça. Donc, belle victoire. Une première dans l'histoire de cette nouvelle concession. Celle de Saint-Diacinthe, le bataillon. Alors que la formation de Laval va tenter une première victoire cette année.